Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la troisième leçon sur l'apprentissage de l'alpha syllabaire cambodgien. Petite précision. En fait, on ne dit pas alphabet khmer, mais on dit alpha syllabaire khmer. Tout simplement parce que, en fait, il y a dans la langue khmer des signes qui représentent des sons. Par exemple, comme nous avons vu, ko, 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 etc. On va retrouver cet alpha syllabaire en cambodgien, en thaïlandais, en laotien, etc. En gros, un alpha syllabaire, c'est un ensemble de signes qui représentent les sons d'une langue. Maintenant, après de vous avoir expliqué cela, on peut passer à l'apprentissage des cinq prochaines consonnes. C'est parti ! Les cinq prochaines consonnes que nous allons voir sont Da, Tha, Do, Tho, Na. Vous vous rappelez de cette feuille ? Je vais la réutiliser pour vous montrer les cinq consonnes que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti ! Nous allons donc commencer avec Dao. Donc, cette consonne-là, c'est Dao. Ensuite, nous allons voir Tao. Donc, ça, c'est Tao. Tao. Nous passons ensuite à Dao. Dao. Ensuite, il s'agit de Tao. Tao. Voici la dernière consonne pour cette vidéo. Il s'agit de Nao. Non. Là, vous allez vous demander, mais pourquoi ici, il y a une consonne en A alors que les autres sont en O ? Ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo parce que ça ne sert à rien de l'expliquer dans cette vidéo-là. Donc, maintenant, je vais faire comme d'habitude. Je vais vous montrer les étapes pour écrire ces consonnes. On va commencer avec Dao. Donc, je vais vous écrire les étapes de l'écriture de Dao en noir. Donc, je ne vais pas faire en bleu comme je le faisais avant. Donc, premièrement, vous descendez. Ça, c'est la première étape. Ensuite, vous montez puis vous descendez. Donc, vous faites une sorte de montagne ou je ne sais pas. Prenez-le comme vous le voulez. Ensuite, troisième étape, vous remontez. Et la quatrième étape, on part de là. On fait une sorte d'auréole, mais pas complète. Donc, je vais l'écrire avec vous trois fois. Je ne sais pas si vous voyez bien. En vert. Donc, on descend, on fait une montagne, puis on remonte, et on fait l'auréole qui n'est pas complète. On descend, on fait la montagne, on remonte, puis on fait l'auréole qui n'est pas complète. Donc, ensuite, je vais vous montrer thaw. Donc, celui-ci, c'est thaw. Et tout à l'heure, j'ai oublié de préciser en dessous de la consonne, c'était thaw. Mais je pense que vous avez compris. Donc, premièrement, vous partez de là et vous faites une boucle. Comme ça. Ensuite, vous descendez, vous faites un U, en fait. Deuxième étape. Arrivez à ce point-là, là, ici. Vous faites une sorte de crochet, je ne sais pas trop comment appeler ça. Et dernière étape, vous faites un crochet aussi, mais dans le sens inverse. Je vais l'écrire avec vous. Ensuite, il s'agit de d'en haut. Cette fois, je ne vais pas oublier de l'écrire. Cette consonne, c'est d'en haut. Donc, pour l'écrire, vous partez de ce point-là. Vous faites une boucle. Première étape. Ensuite, vous montez, puis vous descendez, puis vous montez, puis vous descendez. Donc, c'est la deuxième étape. Vous vous rappelez de ce mouvement-là. C'est comme dans les premières consonnes que nous avons vues précédemment. Comme Ensuite, de là, on vient descendre progressivement, puis remonter progressivement aussi. Donc, troisième étape. Et ensuite, vous redescendez vers la gauche. Ça, c'est la quatrième étape. Donc, je vais écrire d'en haut avec vous. Dites-moi en commentaire si vous voyez bien quand j'écris en vert, parce que je ne suis pas trop sûre. Je vais vous montrer comment s'écrit trop, donc cette consonne. J'ai failli oublier d'écrire trop. Donc, vous partez de ce point-là. Vous faites une boucle. Donc, c'est la première étape. Ensuite, de là, vous montez. Deuxième étape. Puis, vous descendez. Puis, vous descendez. Puis, vous remontez. Vous faites une sorte de V. Donc, c'est la troisième étape. Ensuite, vous descendez. Quatrième étape. Donc, vous descendez jusque là. Puis, à partir de là, vous faites une boucle comme ça. Dans ce sens-là. Vous faites une boucle comme ça. Ça, c'est la cinquième étape. Et ensuite, quand vous avez fait votre boucle, vous arrivez encore là. Et là, vous revenez. Vous descendez puis vous remontez. Sixième étape. Et ensuite, vous faites une sorte de crochet. Donc, septième étape. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais écrire trop avec vous. Donc, on fait une boucle. On monte. On fait un V. On descend. On fait une autre boucle. On met dans le sens inverse. Puis, on redescend et on monte. Et on fait le crochet. Et donc, là, on fait pareil. Donc, c'est vraiment pas dur d'écrire cambodgien. Je ne sais pas si vous pensez pareil que moi. Mais je trouve que c'est vraiment simple. Je vais vous montrer comment s'écrit la dernière consonne de cette vidéo. À savoir, non. Donc, vous partez de ce point-là. Vous faites une boucle. Ça, c'est la première étape. Ensuite, vous montez. Puis, vous redescendez. Deuxième étape. Troisième étape. Vous faites pareil. Vous montez. Puis, vous redescendez. Quatrième étape. Vous faites pareil. Vous montez. Puis, vous redescendez. Vous voyez comme non est facile à écrire. Je vais l'écrire avec vous. La boucle. On monte, puis on descend. On monte, puis on descend. On monte, puis on descend. Ce n'est pas grave si au début, quand vous écrivez, ce n'est pas parfait. L'important, c'est que vous acquériez la technique. Et puis, plus vous vous entraînerez, plus ce sera beau. La boucle. Première colline, on va dire. Deuxième colline. Troisième colline. La boucle. On monte, puis on descend une fois. Deux fois. Trois fois. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. A vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous laisse ici. A dans une prochaine vidéo. Bye.